Il n'y a pas d'affaires plus qu'il y a des allégations, des solliciteurs, bref, beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a une personne qui est le principal légal advisor du gouvernement, l'attorney general? Est-ce qu'il y a une personne qui est le premier ministre? Le premier ministre, 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 les solliciteurs, les solliciteurs, les villes et les solliciteurs, bref, ils n'ont rien à faire, mais ici, l'attorney general, il n'y a pas gagné d'avoir tout le monde. Mais comment faire l'enquête? Il y a l'ICAC. Il y a le comité parlementaire LICAC. Qu'un gouvernement, il y a la mainmise. Il n'y a pas même appel directeur général du comité parlementaire. Moi et Gravine, nous sommes déjà saisés du comité parlementaire LICAC. A part de ça, il y a l'atelier général, le principal legal advisor ministère, tout ministère. Et aussi la police, il y a tout inclus là-dedans. Il n'y a pas un département gouvernemental. Donc, comment LICAC pour faire l'enquête indépendante et impartiale? Comment est-ce que la police est capable de faire une enquête indépendante et impartiale? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas l'atelier général des affaires road rage? Malheureusement, elles sont bien bêtes. Elles sont interdiques, elles sont révoquées. Bien rapidement. Mais ici, il est bien grave parce qu'il y a une affaire involving dyshonestie, malhonnêteté, c'est-à-dire corruption. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.